Le poisson salé à l'oignon vert, c'est ça la recette de ce jour. Je vous salue de partout où vous nous suivez et vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Alors pour le faire, vous aurez besoin de poisson salé. Déjà bien dessalé, n'oubliez pas de dessaler le poisson. Vous allez le frire, ok? Juste chauffer de l'huile végétale et puis voilà, placez le morceau sur votre panne ou poêle et il faudra donc bien le frire. Alors une fois que le poisson est frit, vous allez maintenant rajouter l'oignon, ok? Là j'ai mis la partie blanche et verte de l'oignon vert. Il y a le poireau ainsi qu'un peu de céleri. Voilà là les intrants que j'ai utilisés pour cette recette de poisson salé à l'oignon vert. Voilà, je crois que vous allez certainement aimer cette autre façon de faire le poisson salé. Alors je vous salue de partout où vous nous suivez une fois de plus. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Je dis merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonné. Ici c'est Rick African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur notre chaîne. Voilà, là nous laissons maintenant cuire. C'est à vous de voir, ok? Là je vais voir si mes oignons sont tendres. Bien sûr, c'est déjà tendre et on va se servir simple, n'est-ce pas? Voilà une façon aussi simple pour vous de faire votre recette de poisson salé rien qu'avec les oignons. Il n'y a pas autre chose. On n'a pas ajouté la tomate, ok? Même pas le garlic. Juste avec les oignons, je dis donc oignons verts, poireaux ainsi que céleri. En tout cas, ça sent bon. L'arôme est au rendez-vous. Et comme vous pouvez bien le voir, ça ne ment pas. C'est vraiment bon. Alors, il y a la chikwang, le foufou, un peu de fumbwa, le feu de manioc à côté, on a accompagnement au pondou. Ça vous fera du bien. On est arrivé à la fin. Si vous avez aimé, commentez. Aimez aussi la vidéo. Partagez avec vos proches. Abonnez-vous sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'était la Eureka African Food Congolaise à la cuisine. On prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis déjà bye-bye. Congolaise à la cuisine. Je vous dis déjà bye-bye.